On n'entre plus dans l'atomium, décision implacable de la direction. Les touristes qui se présentent à l'entrée des célèbres boules en sont pour leurs frais. Effectivement, il fait chaud, même pour un Italien, c'est vraiment chaud. J'ai réussi à avoir un ticket, je l'ai donné à ma mère, elle vient de rentrer. Vous êtes un peu déçue ? Oui, parce qu'on avait prévu la visite. L'explication, c'est la chaleur. Depuis hier, elle est trop élevée. Alors, à 14h, l'atomium ferme pour ouvrir à 18h, histoire de protéger les visiteurs et le personnel du pic de chaleur. On a remarqué hier que malgré l'air conditionné, tous les ventilateurs qu'on a mis en place et tous les points d'eau qu'on a ajoutés, la chaleur reste quand même assez étouffante. Il y a des gens qui se sont sentis mal ? Non, des gens ne se sont pas sentis mal et c'est ce qu'on voudrait éviter justement. Mais hier, on avait un pic de 37 degrés. 37 degrés et une structure métallique qui se prête mal à l'isolation. Le métal, effectivement, qui garde très bien la chaleur. Et comme il y a beaucoup d'ouvertures dans l'atomium à cause des tubes, les escaliers, les différentes ouvertures entre les étages, des boules, c'est très difficile à garder une certaine fraîcheur dans le bâtiment même. L'atomium accueille chaque jour entre 2500 et 3000 personnes. Le retour à la normale est prévu pour ce week-end, lorsque les températures aussi reviendront au normal de saison. et qu'on peut til Mount Paul Jardin. ... ... ...